Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais être chargeuse du procès Maria Chabdelaine versus le survenant, qui représente le mieux l'époque du Québec. Qui représente le mieux le Québec à cette époque. C'est ce qu'on va voir. Premièrement, nos défendeurs. Madame Émilie qui va représenter le survenant et Madame Méliane qui va représenter le roman Maria Chabdelaine. Pendant tout le long du procès, je vais vous demander de m'appeler Madame Langeul et de me vouvoyer. Et surtout, de ne pas me couper la parole pendant que je parle. Parce que si vous me coupez la parole, je vais être obligée de ne pas prendre votre argument en considération malheureusement. Pendant tout le long du procès, on va voir cinq aspects. Soit la religion, la langue, le rôle des femmes, la famille et la terre, slash l'agriculture. Le premier aspect sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est la religion. Comme vous le savez, à cette époque, la religion est très, très, très importante. Tout le monde la suit, surtout les canadiens français qui vont suivre la religion catholique. Donc, vous pouvez commencer Madame Maria. Dans le roman de Maria Chabdelaine, on peut très bien comprendre qu'il s'agit de l'ultramontanisme. Car l'Église est présente partout, c'est dans leur mode de vie. Automatiquement, quand on a un problème, on va aller s'adresser au curé pour lui demander conseil et lui, par la suite, il va nous dire quoi faire. Dans le roman, on peut lire plusieurs passages de grande présence de l'Église catholique. Effectivement, un des premiers, quand François Parasie va être déclaré mort, Maria Chabdelaine, si on peut dire, va être comme en peine d'amour. Ses parents ne sauront plus quoi faire pour la remonter et la remettre sur ses pieds, dans le fond. Alors, ils vont aller s'adresser au curé pour lui demander conseil. Il va aller parler à Maria pour lui dire que ce n'est pas bien, qu'est-ce qu'elle fait. Puis, elle n'a pas le droit, vu qu'elle n'était pas fiancée, si on peut dire, puis qu'elle a plusieurs autres prétendants qui l'attendent. De plus, on peut aussi voir une grande présence de l'Église. Quand la mère Chabdelaine va être malade, dans le fond, la famille ne peut pas faire grand-chose à part la laisser se reposer et prier. Ça fait que c'est ça qu'ils vont faire, puis ils vont vraiment beaucoup, beaucoup prier. Puis, par la suite, quand ils vont voir que son état ne s'améliore pas de jour en jour, bien, ils vont aller chercher le curé pour qu'ils puissent lui donner l'extrême-monction pour qu'elle puisse aller rejoindre les autres. Alors, la religion est super importante dans Maria Chabdelaine. La religion est la base de tout. La religion est partout, dans le fond. Maintenant, c'est à votre tour pour le survenant humilé. Mon oeuvre cinématographique dépeint bien le nationalisme de survivance. Cette idée cherchait à protéger l'identité des Canadiens français. Et dans ces années, la seule institution qui permettait d'assurer cela est l'Église. Alors, le survenant présentait l'identité canadienne qui se montrait par les personnages qui parlaient le français québécois. Dans le survenant, les personnages étaient attachés à leur identité québécoise et se retournaient vers l'Église par défaut. Cela était bien représenté par la prière avant le souper, ainsi que les signes religieux dans la maison, comme les croix. Je suis consciente du fait que la religion est une valeur importante pour la littérature française québécoise, plus précisément pour le roman du terroir. Donc, il est possible pour vous, Madame la Juge, d'assumer que l'Église catholique avait une place centrale pour les Québécois durant cette époque. Cela dit, à l'époque, il y avait plus qu'un courant de pensée sur la présence que l'Église catholique devrait avoir dans la société. Et je crois qu'il est important de se rappeler de cela. Le deuxième aspect que nous allons voir aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que l'or. Vous le savez sûrement, les Canadiens à cette époque-là parlaient en français, mais ils avaient aussi beaucoup d'anglophones, car les anglophones avaient gagné la bataille contre les Français pendant plusieurs années. Mais dans ces deux œuvres, donc Maria Chabrin et le survenant, les deux parlent en français, et les deux ont une manière bien typique de parler dans les deux cas. On va maintenant commencer par le survenant. Mon œuvre cinématographique représente la langue de la société québécoise de manière adéquate et précise. En effet, les personnages communiquent entre eux en parlant le français joual, ce qui était la langue parlée par les Québécois de cette époque. Puis, avoir une représentation auditive où l'on peut réellement utiliser notre ouïe afin de comprendre la réalité de cette époque me semble parfait. Et je vous donne le droit de la parole pour Maria Chabrin. Dans mon œuvre littéraire, on peut comprendre que la langue est super importante. Parce que même si on n'entend pas avec des petits effets auditifs comme dans le survenant, on peut très bien se l'imaginer que la langue est pas mal présente. En effet, on peut lire des mots super riches de l'époque, des expressions riches aussi, qui vont nous faire mettre vraiment à la place des personnages, qui vont nous faire rentrer dans le livre. En effet, la langue va être un des points super importants qui va faire en sorte que Maria Chabrin va choisir Eutrope plutôt que Lorenzo. Parce que le fait d'apprendre une nouvelle langue, puis d'être dans un nouveau pays où elle va devoir parler avec des gens puis qu'elle ne comprendra rien parce qu'ils ne parlent pas la même langue qu'eux, ça, ça l'effraie beaucoup. Puis de parler sa propre langue à elle, le français, depuis qu'elle est toute petite, avec sa famille et tout, c'est super important pour elle. Le troisième argument que nous allons voir aujourd'hui, c'est le rôle des femmes. Comme vous le savez sûrement, les femmes à cette époque-là, ils n'avaient pas beaucoup de droits, puis ils étaient considérés mineurs tout le long de leur vie aux yeux de l'État. Ou encore, ils étaient sur la tutelle de leur père ou quand ils se mariaient, de leur mari pour le reste de leur vie. Les femmes étaient donc destinées à rester chez elles et faire des tâches ménageères pour vous encore un petit peu aller chercher des trucs dans les champs. Mais c'était très minif. On va maintenant commencer par Maria Chef Delaine. Dans le roman de Maria Chef Delaine, le rôle des femmes est super bien écrit. En fait, on peut lire que la femme doit s'occuper des tâches ménageères, telles que faire le souper, s'occuper des enfants, faire le ménage, puis faire le feu pour cuire les repas. En plus, la femme, dans le roman, va faire des tâches à l'extérieur telles qu'aller traire les vaches pour recueillir le lait et faire la nourriture et donner à manger aux animaux pendant que les hommes vont aller cultiver la terre, abattre des arbres. Même si la femme est considérée comme inférieure à l'homme à l'époque, on peut comprendre qu'elle a vraiment sa place dans la société et que s'il n'était pas là, il y aurait quelque chose qui ne marcherait pas. Le survenant, c'est à votre tour. Dans le film Le survenant, le rôle des femmes nous était bien démontré par la femme du fils Beauchemin. On pouvait remarquer qu'elle restait à la maison lorsque les hommes travaillaient sur la terre et son rôle était de nettoyer la maison, de préparer à manger, puis de servir les hommes. On pouvait également constater l'autorité que les hommes exerçaient sur elle et qu'elle était réellement vue comme mineure par rapport aux hommes. Par exemple, dans une scène au début du film où la femme est Beauchemin soupait, puis le survenant est arrivé, on voyait que c'était immédiatement la femme qui servait le nouveau arrivé. De plus, elle n'osait même pas regarder les hommes dans leurs yeux. Son regard abaissé démontre bien que les femmes étaient considérées inférieures aux hommes à cette époque. La semaine numéro 4, la famille. Même encore aujourd'hui, la famille, c'est très, 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 très important. Puis, dans les deux œuvres du terroir, on peut voir que celle-là aussi. Mais comment? Les deux sont un petit peu différentes. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le survenant, vous aurez le droit de parole. La famille était un élément qui a une valeur importante pour les Québécois à cette époque. L'Église soulignait l'importance de fonder une famille le plus rapidement possible. Dans mon œuvre cinématographique, cet élément nous était représenté principalement par la famille Beauchemin, dont on suivait le cheminement tout au long du film. On peut constater que les membres de celle-ci restaient toujours ensemble. Par exemple, lorsqu'ils allaient au centre-ville de Sorel, ainsi qu'au veillé chez des amis. Maria, vous avez le droit de parler. Dans mon œuvre, la famille est vraiment plus importante que dans le survenant. Car ça va être l'élément clé qui va faire en sorte que Maria va décider de rester plutôt que de partir aux États-Unis. En effet, elle a un choix super difficile entre deux bons partis. Mais suite au décès de sa mère, sa famille va devenir vraiment beaucoup plus prioritaire. Donc, elle va choisir de rester avec Eutrope pour pouvoir continuer d'aider son père avec la maison, la famille, ses frères, ses sœurs, les tâches ménagères et tout. Parce que donc, suite au décès de sa mère, comme on l'a dit plus tôt, Maria va tomber la première femme de la famille. Donc, elle va tout faire ce que sa mère faisait, dans le fond. Puis sa plus jeune sœur est encore trop jeune pour ça. Donc, elle va décider de rester pour aider sa famille et son père et pour s'assurer que tout aille pour le mieux, pour le futur. Pour finir, l'aspect numéro 5. L'aspect numéro 5 est l'agriculture et la terre. Comme vous le savez peut-être, l'agriculture à cette époque-là était vraiment importante parce que c'était un des seuls moyens des familles de pouvoir avoir de la nourriture. L'agriculture est une agriculture de substance qui veut dire que c'est juste pour la famille puis qu'on n'en vendait pas, on n'en exportait pas ailleurs. Je vais laisser la parole à Maria Chabdelaine. Dans le roman, on peut lire que les chabdelaines font l'agriculture de survivance. Ce qui veut dire qu'ils cultivent du blé et qu'ils élèvent des animaux pour leurs propres besoins et non qu'ils ne vont pas les revendre pour faire du profit. C'est super important pour eux la terre parce que c'est ça qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont survivre et qu'ils vont pouvoir manger. De plus, après chaque hiver, quand les fils Chabdelaine reviennent du chantier avec leurs bons amis, ils vont avoir des arbres, défricher la terre, cultiver la terre pour avoir encore plus de terre pour que ça soit au bon goût du père Chabdelaine. Fait que la terre, c'est leur base de vie. La terre est au centre de tout. La terre, c'est ce qui est le plus important pour la famille Chabdelaine. Maintenant, le survenant, vous pouvez parler. L'importance que les gens accordaient à leur terre durant cette époque est bien démontrée dans le film Le survenant. En effet, à plusieurs reprises, on voit les hommes de la famille Beauchemin en train de travailler sur leur terre. Puis, le fait que le survenant effectuait un travail si aidant démontre bien que le travail sur la terre était de toute importance. De plus, on peut constater que les propriétaires des terres ne se retrouvent pas avec une somme d'argent très grande. La famille Beauchemin possédait seulement quelques économies qui étaient avancées sur le fil de plusieurs années. En bref, leur travail était dur et leur réalité économique aussi. On a décidé de choisir Maria Chabdelaine. En effet, nous croyons que Maria Chabdelaine a des points beaucoup plus élaborés et qu'il nous permet plus de voir comment le peuple et le monde étaient à cette époque-là. Dès que le survenant nous en apprend aussi beaucoup, un film, nous trouvons que ça parle moins qu'un livre. Un livre a beaucoup plus de détails. C'est pourquoi nous avons choisi le roman du terroir Maria Chabdelaine.